Voilà, on dit merci, on dit merci énormément aux subs, c'est incroyable, et merci aux follow, mais surtout, les deux personnes que je veux remercier le plus, là c'est Joff et Mika, qui ont fait un taf de zinzin pour qu'on puisse vous caster ce retour en fait, c'est eux qui ont porté le projet le plus, et qui se sont le plus investis, Mika nous a fait le... On a vis ses rails ! Oh là 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 ! Je finis juste la parenthèse, voilà, merci énormément, et Antoine a la régie évidemment, Antoine qui se... Antoine qui se tape la régie sur les 3 jours, donc Antoine va nous faire 24h de régie sur le week-end, ce malade mental, donc... Donc là, l'argent des subs, l'argent des subs va servir à nourrir Antoine en fait. C'est ça ! Envoyer des sandwichs à Antoine dans sa régie, dans sa cave, et on a évidemment... Voilà, donc merci à vous trois, bande de gigachats, d'avoir rendu ça possible, Mika, Joff et Antoine, merci infiniment, c'est ouf ce que vous avez fait. Et là, fin de la parenthèse, Oonga Boonga, on a du premier non-stream pour moi, c'est trop cool ! C'est trop cool ! Alors là, on a vraiment la lumière contre les ténèbres, euh... C'est clair. On a Solana versus Demon Astéry, on a Boltin contre Visceraï, on va voir quel build Visceraï c'est, mais ma petite pièce va sur le build avec l'aspect, l'aspect original de Visceraï. Oh là là ! On a Zir qui lâche un gift ! Merci Zir, quel zinzin ! Oh là, on a la POV mise en abîme ! La POV ! C'est tchao ! Merci d'avoir vraiment Zir. Mais ouais, je pense que ça va être le build Visceraï avec l'aspect original, le... Ouh, alors c'est le 9... Le 9th Blade of the Blood Oath, enfin c'est l'aspect stack, stack, mais pas full... Pas full rune shant, enfin pas full combo. Pas tu mets 40 one-tap, c'est l'aspect où tu fais un gros pack-pair. Donc on a un Boltin, Raiden... Alors c'est un peu flou, c'est un peu flou chez moi, sur le retour, mais c'est Discord, c'est normal, je vais me mettre le... Je vais me mettre le stream en grand, donc on a Boltin sur Raiden avec Snapdragon, il joue Solband Resolve dans ce match-up. Il a pris ses nul rune gloves, et son casque évidemment. Pourquoi Solband Resolve ? Moi c'est une grande question. Eh bah, dis-nous tout. Pourquoi ? Ben, je me pose la question. Moi je n'aurais jamais fait ça à sa place. Il s'attend peut-être à Visceraïagro. Tu joueras quoi ? On a Nebula Blade pour le Visceraïagro. Moi je joue 100% unique. Nebula Blade, c'est Visceraïagro. C'est probable. Du coup, peut-être qu'il savait que son adversaire jouait Visceraïagro. Peut-être qu'il avait enquêté sur Jordan. Oh là oui. Je vois des Consuming Volition et tout. C'est un Visceraïagro qui va tout droit, monsieur. Visceraïagro tout droit ? Qui active les graspes. C'est un Visceraïagro. Une graspe normale. Et passe Arsenal. Arsenal révèle une rune blood. Donc là, on part sur un tour de setup. Oui, c'est le tour 0. C'est normal. Il a fait son petit rune chant gratos. Le petit marqueur tunique, un Arsenal. Il est content. Bolting Blade, comme ça, pour 4. Oh non, Roger qui commence la game avec pas de charge en main. Il espérait très fort, je pense, que son adversaire le tape pour Mulligan. Et malheureusement, pas de charge. Donc, gros coup dur pour Roger ici. Vraiment gros coup dur. Visceraïagro qui est très content d'avoir zéro pression sur ce tour. Ah, c'est clair. Après, Bolting, sur son premier tour en général, il ne peut pas mettre une énorme pression. Il a besoin d'un peu setup, de remplir un petit point de saule pour faire des gros tours. Mais du coup, là, c'est très 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 catastrophique de commencer comme ça. Mais ouais, je suis extrêmement surpris de l'armure de Bolting. De voir sur le bond d'ici. Du côté Viseraï, je vois Revelle, Mauvryon, Sky, Consuming Volition et Arcanic Crackle. Ça va déménager. Ça va partir tout droit. Il prend 7. Ah, il prend 7. Bon bah, voilà. Oui, là, tu prends 7, il y a zéro menace. Et Tenacity qui est ramené dans le match-up, oui, c'est assez logique. Parce que si c'est Visceraï très défensif, on est content d'avoir les Tenacity. Ouais. Là, je suis d'accord sur ce call d'avoir rentré les Tenacity au cas où ce soit un Viseraï défensif. Donc là, Visceraï. Là, il fait Mauvryon, Sky. Et il part. Ah, il a un Ampli-Fazier High dans la main. Ça va être terrible comme tour. Visceraï, not deadge ? Déjà, il est en 1-0, le Visceraï. Donc, il a gagné sa première round. Là, il fait Mauvryon, Arcanic Crackle. Donc, Mauvryon qui donne Go Again et On Hit 3 Runchants à sa prochaine attaque. Et il tape à 3 avec 1 Arcan qui part tout de suite. 2 Arcan. Parce qu'il y a un Runchants qui saute. Ouais, il y a un Runchants et un Arcan. Donc, on a 3 Go Again, 2 Arcan. C'est AB avec un V of the Vanguard pour Roger. C'est logique de ne pas vouloir jouer son V quand on ne joue pas Tunic. Donc là, je ne suis pas surpris. Il pitche les 2 Arcan. Il bloque avec 2 Arcan. Et il va charger. Et il va charger pour bloquer les 3 dégâts. Il charge un Take Flight Blue ? Non, c'est une rouge. Non, c'est une rouge. Ok. Et donc là, il va faire Reveal in Runblood. Alors, on monte déjà l'armure. Reveal in Runblood, oui, c'est clair. Là, il fait Reveal. Reveal et ensuite, il va faire Amplify the Arknight. Le Reveal qui va faire Sir Unchants, là. Enfin, qui va faire monter à Sir Unchants. Déjà l'armure, oui. En fait, cette armure te permet de charger. Donc, si Roger n'avait pas une main très bonne, ça lui permet de charger sa saul plus vite, en fait. Donc là, on monte à 6 Runchants avec le passif de Visceraille qui proc. Et donc, Amplify, je ne sais pas. Ah, c'est discount en fonction de... Oui, tout à fait. C'est discount en fonction de nombre de Runchants. Il a 3 de pitch de base. Donc là, il coûte moins 3. Il vient de gagner 3 de pitch. Non, pas du tout. Oui, c'est 6 pour 3. Et ça coûte moins 1 par Runchants, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc oui, ce n'est pas la version agro. C'est la version stack. Non, version agro, je jouerai Amplify. Et là, son stack ne joue pas à révéler une rune blood. D'accord, ok. Donc, ça jouera peut-être pas le 9th... Je ne pense pas que ça joue Ninth's Blade. Ninth's Blade, c'est ça. Ninth's Blade of the Bloodhows. Parfait. Et donc, il arsenal un Consuming Volition qui fait que s'il a pris des Arcanes, il peut discarde une carte à d'hits. Et un Illuminate chez Roger, la meilleure carte à jouer toute seule dans Boltine, pour le coup. Donc là, l'inconvénient de Rével une rune blood, c'est qu'il va commencer un tour à 0 Runchants, parce que Rével casse tous les Runchants à la fin. Ah oui, c'est vrai. Parce que je me disais pourquoi il a enlevé son Runchants. Donc là, il a un Incantation, Gloom Veil, un autre Consuming Volition, et une carte que je n'arrive pas à lire, on dirait Eye of Ophidian ici. On pense quoi du match-up Papapoul ? Très bonne question, je n'ai jamais joué contre Visceraille depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est vraiment un Eye of Ophidian. Ah non, ok, c'est Spellblade Strike. Rien à voir. Donc il a 4 rouges en main. C'est très très rouge. Il est très très dans la mouise actuellement. On voit qu'il tire bien la gueule. Ah, il est dans la mouise, complet. Il faut bloquer cet Illuminate. Mais ouais, pour moi, ce n'est pas un mauvais match-up pour Boltine, puisque Viscera, il n'y a pas tellement de Disrupt. C'est juste que... Tu sais que tu ne vas pas AB beaucoup de choses, puisque tu n'as pas de bleu, normalement, dans l'Alice Boltine, très peu. Je considérerais le bloc Crown of Providence pour cycler une carte. Ah, c'est très possible, ouais. Sinon, j'ai un tour que je vois qu'il pourrait faire où il fait Tunic, Runbow d'Incantation, Swarming, Gloom Veil, Consuming Volition, Arsenal, une carte. Sur zéro bloc, c'est un bon tour avec que des rouges. Si tu le dis, c'est toi l'expert. Pour le coup, les cartes de Visceraï, je ne les connais pas toutes. Je connaissais les anciens builds quand c'était Rosetta, mais là, il y a des cartes que je ne connais pas bien. Ça part sur un bloc 3. Il choisit de laisser la soul. Ouais. Ça, par contre, c'est très très bon pour Roger. Que le Illumiaï touche, ça met très très bien. C'est limite comme si un snatch avait touché, mais limite mieux pour lui. Donc là, Tunic qui va partir tout de suite, je pense, pour mettre la Runbow d'Incantation. C'est plus logique. Voilà, donc l'usine est lancée. Pendant 3 tours, il va pouvoir gagner un runchant au début de chaque tour, ce qui est très très fort. Oui, c'est clair. La Swarming Loomvale, je vous l'ai dit, c'était sûr. Là, il a fait 2 Zora, donc c'est 4 Go Again. Il n'y a pas le on-it. Ouais, c'est 4 Go Again pour zéro. C'est très très fort, Swarming Loomvale. Ah bah, Swarming, oui, c'est insane. C'est d'ailleurs le grand problème de Vincet, c'est que tu ne peux pas jouer Swarming Loomvale, qui est une carte vraiment dingue. Oh, le Blox CNC. Il prendrait un des gars. Ça prend un. Le Blox CNC paraît pas trop surprenant. Il y a des mains où ça se met vraiment pas bien. Et là, je pense qu'il fait Consuming, un Pitch Consuming. Et on a un Spirit et un Engulfing, donc peut-être que les snaps vont être lâchés. Ça dépend de ce qu'il a dans l'arsenal, Roger. On ne sait pas ce qu'il a dans l'arsenal. Il y a Luminas et Banger. Je crois qu'il a pris un Darkane sur ce tour. Donc Consuming est online, et on-it, il devra discarde une carte. Il n'a pas pris d'Arkane encore ce tour-ci. En effet. Non, t'as raison, t'as raison. Il a pris un dégât, c'est pour ça qu'il est à 31, il a pris un physique. C'est ça. Merci Alimoche pour le follow. Et ça bloque avec Engulfing Light et le Soulbond. Mais a priori, ça ne va pas charger, du coup. Bloc 4, qui peut prendre l'Arkane, sans souci. Il a pris son Rune Chante à la tête, il est à 29. Oh, il a les sleeves de son podcast. C'est beau. C'est beau. C'est la meilleure pub. Ok. Visceraille qui fait un petit tour un peu mou, mais évidemment, c'est normal. Ça set-up la Rune Blood en cantation. C'est un Spirit of War. Voilà qui va faire très très plaisir à notre ami Romain. Il voit un Spirit of War sur la chaîne, carte qu'il défend corps et âme. Spirit of War. Spirit of Verina. Donc voilà, c'est un jeu Spirit. Il ne joue que des Spirit. Full Spirit. Et donc, le Spirit of War qui dit ce tour-ci, à chaque fois qu'une Attaque Action Card touche pour Roger, il va créer un Courage Token. Donc, ça met très bien. Sachant qu'il a un Express Lightning, je crois, dans sa main. Ouais. Donc un 4 pour 0. Donc là, Boltin est online. Donc s'il bloque avec une Attaque Action Card, son Spirit of War passe à 4. Ah bah là, pour Visceraille, ça va être très très chiant de bloquer, parce qu'il me semble que la plupart des non-attaques bloquent 2. Ah bah il y a Rune Krikonine qui bloque 3. Voilà, la plupart. Et donc, Roger va réfléchir à claquer ses Snap Dragons et ça part tout de suite. Ça part tout de suite. On va mettre le coup de Raiden, bien sûr, vu qu'on a 2 points de saul, on peut aller très très deep dans la Combat Chain. Mais il va juste faire un petit coup de Raiden et terminer, je pense, avec son Express Lightning On Hit Courage Token. Ouais, alors Visceraille... Il est vraiment pas dégueulasse. Visceraille aime pas bloquer, donc là, ça va être compliqué. De toute façon, la Raidenille ne proque pas le Spirit of War. Alors, c'est ça qui me gêne sur le Spirit of War. C'est que ça ne proque pas sur... C'est que les Attacation Cards. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il vient de lui dire. Ça ne proque pas, donc... C'est juste 3 dégâts, finalement. Et pour répondre à ta question, Kefro, pourquoi il n'a pas chargé le Spirit of Erina sur son bloc d'armure ? C'est parce qu'il avait besoin de charger pour lancer son tour à lui et qu'il voulait garder le maximum de cartes en main possible puisqu'il joue Spirit of War qui demande d'avoir le plus d'attaque action possible. Et on a Express Lightning. Donc Roger joue les deux parce que souvent, le débat dans la commu Bolting FR, en tout cas, c'est de savoir si on joue Express Lightning, Spirit of War ou autre chose. C'est sur ce slot, ces 3 slots-là. Et Roger, lui, il a dit « Je prends tout ». Donc peut-être qu'il ne joue pas Bolt of Courage rouge. Roger a dit « Bolt of Courage rouge, c'est nul. Je préfère avoir des Courage Token que de piocher une random carte. » Parce qu'il faut le savoir, dans Bolting, une random carte, ça peut vraiment très mal se mettre, en fait. Il suffit de piocher une carte qui demande du pitch et tu ne peux juste pas la jouer. Et il y a des horreurs que tu veux, surtout pas Arsenal. Donc moi, c'est vrai que je ne suis pas hyper fan de la random pioche dans Bolting. Le débat dans la commune de Bolting, ils sont deux. C'est vrai. On est deux, exact. Par contre, les Snapdragon sont cassés. Et on a le hit de Express Lightning qui génère un Courage Token. Et ça, ça met très très bien pour le prochain tour, bien sûr. Puisque ça veut dire que la carte avec laquelle Roger va se charger sera boostée. Et donc, il pourra lui donner Go Again à l'envie. S'il le souhaite. On va voir ce que Visceraille, ce que notre ami Jordan peut proposer. C'est vraiment, c'est deck violet contre deck jaune. C'est merveilleux. Et moi, j'aime beaucoup. Ça repart avec l'autre runblood incantation. Donc là... Là, ça pitche la bleue. Là, ça met un statement sur la table. Il est en train de dire à Roger, il va falloir me tuer très vite. Donc, Nebula Blade qui va taper à 4 et on hit. Recréer un run champ. Alors, c'est quoi la condition de Nebula Blade ? Ah non. Par exemple, c'est non-play attack. Il l'a fait, donc elle va taper à 4. Tout à fait, c'est ça. Elle tape à 4 parce qu'il a joué une non-attack action card. Et si ça touche, ça fait un run champ. Oui, ça touche. Donc là, Roger veut envoyer un gros tour. Je pense qu'il y a de la lumina qui se cache dans la main. Si ça ne bloque pas. Ah non, il réfléchit. Il a pris ses run champs. Il n'a pas pitché pour les run champs. Ça, c'est logique. Puisqu'il ne peut pas faire plus de 2 de value. Vu qu'il n'a que des jaunes et des rouges. Et ça bloque avec une Courageuse et le casque pour 4. Il n'a pas besoin de la Courageuse puisqu'il a déjà le Courage Token. Donc, il n'a pas besoin de... Je pense qu'il a raison de bloquer ce Onyte. Parce que 3 run champs, c'est très dangereux. Ça enable toutes les cartes de Viseray qui coûtent X de moins pour chaque run champ. Ça, c'est très très juste. Et ça pitche. Donc, ça part sur CNC A7. Ah, le vilain CNC A7. Je pense que c'est un grand providence. Oui, ça paraît être un bon timing pour se providencer le Crown. Je pense que Crown of Providence, c'est le bon move. Après, il peut donner Go Again, mais s'il le fera... Il peut donner Go Again, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose qu'il a envie de jouer en second maillon ici, sauf un Illuminate. Donc, à part si c'est Illuminate, à mon avis, ce sera un arsenal pour Boltine. Je pense que Jordan veut garder son arsenal, donc il a l'air bien embêté, mais il n'y a pas trop le choix. A priori, ça va partir sous le deck avec la Crown. Mais oui, comme disait Seconde, on espère que le Boltine... Enfin, on espère. Ceux qui sont pour la team Boltine, espèrent qu'il va toucher ses Warmonger. Donc, il joue Sonata, il joue Mauvrillon Sky, Spell of the Strike et la carte qui fait draw quand tu attaques avec. Les trois sont bleus, il peut faire une giga Sonata. Full bleu Sonata, oui. Il peut faire une giga Sonata et il a quoi en arsenal ? Une autre Sonata. Oh, c'était la double Sonata. Ah ben là, double Sonata, ce serait parti très fort. Eh ben non. C'est un gros non. C'est un tir sur mon doigt. Après, une seule Sonata à X égale 4, c'est quand même très très bien. X égale 4, il faut qu'il pitche 9 du coup. Il faut qu'il pitche 9 et il aura un flottant. C'est ça, ce qu'il peut le mettre très très bien. Et il a un max de rune chante. X égale 4, ça veut dire qu'il va révéler 6 cartes. Donc, il peut récupérer 3 attaques dans sa main et faire 3 Dark End. Et on a 5 de bloc qui partent, donc il va faire une Sonata à 3, X égale 3 a priori, en tout cas. Ah, quoique, il a repioché une carte peut-être bleue. Ouais. Donc, ça peut monter à 4 potentiellement. Effectivement, on a l'arsenal pour Roger. Et donc, ouais, Seconde disait, il faudrait que Boltine touche ses Wormonger, mais on ne sait pas s'il les joue. Est-ce que seulement il les a mises dans son side ? Parce que c'est pas... Tous les Boltines ne les jouent pas. Et oui. Moi, évidemment, je suis très très partisan de la carte dans le deck, mais ça ne fait pas l'unanimité. Ça brille beaucoup. Donc, Mauve, Sonata, il a eu quoi ? J'arrive pas à voir. Je crois que c'est une rouge. La nouvelle carte est rouge, je crois. Je crois que c'était un Mordred Tide. Moi, il m'a semblé que c'était la même carte que celle qui est en top de son cimetière-là. Ah, un Spell Bay Strike. Un Spell Bay Strike et les mêmes lignes de lumière. Je pense que le Sonata, il faut qu'il soit sur un chiffre pair pour être intéressant. Ah oui, mais quel choix ! Donc, est-ce qu'il ne paierait pas 4 de pitch, 2 flottants, et Sonata, x égale 4 au final. Enfin, x égale 2, plus 2. Tandis que les incantations 50... Ah, il commence par... Ça marche sur un Mordred Blu. Bon. Et c'est bien la Spell Blade Strike rouge. Et il veut garder Sonata pour setup la Sonata. Il crée deux rune-chants. Ah oui, la Spell Blade fait un rune-chant automatiquement, c'est ça ? Ouais, il fait un rune-chant automatiquement en attaquant, tout à fait. Oh, et Roger qui... Ah non, il prend les rune-chants. J'allais dire, à chaque fois, il ne bloque pas, mais non. C'est juste qu'il n'abait pas, ce qui est logique. Donc là, on it, il y a un rune-chant de créé sur Mobrion Sky. Et sachant qu'il y a Go Again, avec deux flottants. Donc, on va partir sur un Nebula Blade juste après. Donc, il y a encore 6 dégâts derrière. Drown to the Dark Dimension rouge en main. Mais non, c'est Sonata Arcanics. C'est Sonata Arcanics qui lui reste en main. C'était le Drown bleu, qu'il est dans la Peach Zone, non ? Ouais, tout à fait. Sur Crown, il a pioché Spell Blade Strike rouge. C'est ça. La Régie qui ment dans le chat. La Régie qui ment. Elle sera donc bannie. C'est ça. Du coup, ça nous fait un tour à combien, là, pour M. Jordan ? Un tour à 6, 12, minimum 12. Ça touche. Non, pas 12. Ah, il avait deux rune-chants. Mais non, mais les rune-chants sont... Enfin, les deux premiers rune-chants ne sont pas comptés parce qu'ils ont été discounes d'un tour d'avant. Mais tour à 10, 11 du coup. Tour à 11 parce qu'il a pris le Mobrion. Donc, un rune-chant de plus. 4, 5... C'était 4, là, Spell Blade Strike ? Ouais. Donc, on est à 5 avec Mobrion. Plus 3 rune-chants, on est à 8. Et 4 de Nebula, on est à 12. Et un 13. Bah, c'est propre, hein ? 13 avec... 3 quarts 13. 3 quarts 13 et Arsenal Sonata. Sachant qu'il a joué une bleue. Sachant qu'il a joué une bleue. Donc, finalement, les gens qui rigolent sur Nebula Blade, là. Mais Nebula Blade, c'est très très fort. J'ai vu un beacon. C'est le vie. C'est le vie qui part. Donc là, a priori, ça va être vie double charge beacon. On va chercher Lumina et on encastre le vis-arrêt dans le mur. Ouais, je pense qu'il va chercher... Ou alors, ça ne charge qu'une seule carte. Il n'en charge qu'une, ok. C'est ça, il veut pousser le maximum de Chainlink. C'est vrai que c'est plus rentable s'il a assez de soul. Et effectivement, il a recompté sa soul pour ne pas se planter. Et comme il a Spirit Overina, il regagne des points d'action. De l'autre côté, on a un Reveil, un Mordred Tide, un Arcanic Crackle et un Lead the Charge. Ça bloque extrêmement mal. Ça bloque très très mal tout ça. On a beaucoup de blocs 2. Ça bloque dégueulasse. De toute façon, une main Mordred Tide, si tu n'es pas mort, tu gardes toute ta main pour faire un maximum de dégâts. C'est clair. Et en plus, il y aura le Peach Tunic sur ce tour-là. Je ne pense pas que Roger puisse présenter l'étal, ceci dit. Parce que là, il va présenter 6 sur cette épée, puis 5. Donc, ça ferait un total de 9. Euh, 11. Oula. Les maths. C'est dur, les maths. Donc, 6 et 5. 11. Et il y a une dernière carte qui devrait venir à 5, logiquement. A priori, ce sera un 4 pour 0 ou un 3 pour 0, donc 4 ou 5. Donc là, il pourrait push 15 dégâts maximum. Se soigner un petit peu. Sauf si c'est un autre beacon. Mais non. Est-ce qu'il va chercher Lumina ? Ah oui, 100%. Ah, il a spirit, oui. Il va 100% chercher Lumina, se donner Go Again, enfin, se donner un point d'action, reprendre sa saule pour pouvoir jouer sa dernière carte sur le tour-vie, évidemment. Il veut maximiser son tour-vie. Mais là, tu vois, typiquement, il aurait eu son Peach Tunic. Eh bien, il avait une carte de plus dans la main qui est le Light the Way rouge. Donc, c'est 4 dégâts supplémentaires pour ce Peach Tunic. Alors, le tour de Visera, il va être assez extraordinaire s'il a une bleue en main. J'ai pas fait gaffe s'il avait une bleue en main. Bah, de toute façon, un tour Mordred à full main avec son Atta Arcanix, à mon avis. En fait, c'est qu'avec sa bleue et Tunic de Up, il peut faire X égale 2 avec seulement une carte. Ok, les attaques réactes qui vont dans la saule, parfait, ça se soigne. On a un deuxième swing de Raiden. Donc là, il va passer à 16 points de vie. Et oui, Kefro, le tour 0 de Boltin était catastrophique, effectivement. Bah, pas de charge, c'est très triste. Sachant que le tour de Visera, il était très bien. Oui, carrément. Mais comme quoi, même au Pro Tour, au niveau le plus haut de la compétition, il y a des Viseraïs Believers qui veulent envoyer le perso en haut. Et Lumina qui part dans la saule. Petite tristesse ici pour Roger avec son Spirito Verina. Il aurait préféré l'avoir dans la main. Oh, un Illuminate à 5. Bon, c'est big. C'était vraiment un bon tour vie pour Roger. Il avait 5 cartes. Il a proposé combien ? Il a proposé 4 et 6, 10 et 5, 15 et 20 et soignez 2, 22. 5 cartes, 22, c'est propre. Un bon tour, finalement. C'est très propre, mais ça aurait pu être insane avec Tunic. Mais voilà. Parce qu'avec Tunic, là, il gagnait plus 4 points de dégâts. Il faisait 26. Et un point de saule. Donc, Viseraïs n'est pas mort. Donc, Mordretai est une main pleine. On va voir si Viseraï arrive à pénétrer la défense de Roger. Parce que là, le problème pour Jordan, c'est que si Roger arrive à garder 2 cartes en main, c'est la merde. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas d'attaque, je crois. Il n'a pas d'attaque. Donc là, il faut que Sonata hit une ou plus attaque. De toute façon, c'est très bien. Ah si, il a Arcanic Crackle dans sa main. Il a Crackle, ouais. Ça part en Mordret. Là, c'est le vieux avant-garde de Viseraïs. Sonata à X égale 0, donc il révèle 3 cartes. Oh, ça touche. Donc, il peut prendre un Amplify dans sa main et faire un Darkhane. Mais elle est bleue, non ? Elle est bleue, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est un 4.0. Il va pouvoir Lead the Charge et donner Go again. Lead the Charge qui ne fera pas... Alors, c'est la jaune. Qui ne proc pas Viseraïs, on est d'accord. Ça se procque Viseraïs en premier, mais pas sur la suivante. Donc, ça ne va pas procquer Viseraïs. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas dû commencer par Lead the Charge ? Mais sinon, il va faire Creepers, en fait. Il va peut-être creeper le Lead the Charge. Le Lead the Charge serait plus intéressant, je pense. Probablement qu'en termes de rentabilité, on serait bien mieux. Celui-là, en fait, il a juste joué des trucs Runblade. Après, il a unique, donc il peut tunic Creepers. A priori, le Lead the Charge. Donc là, l'idée, ce serait de faire Amplify, parce que le coût est réduit. Oh, et puis il y a un Revel en plus, oh mon Dieu ! Oui, il y a un Revel, donc ça va être un tour assez insane avec Mordentide. Est-ce qu'en 3 de pitch, il ne peut pas nous proposer toute sa main dans la gueule ? Non, mais là, toute la main est sortie. Donc, en fait, il va faire Amplify, il va tunic Spellbound, il va faire Revel. C'est ça. Ensuite, il va faire Arcanic Crackle, ou alors dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Oui, oui, n'importe quel sens. Parce que Revel va créer des Runchants pour réduire le coût, donc c'est pareil. Ouf, ça renvoie... Déjà, 5, 6, 8, 8, déjà 9 là qui partent. 9, a priori, Rodger va tout tanker avec la tête, il veut achever son adversaire. Il a pris tous les Runchants, il a pris tous les Runchants. C'est vrai que bloquer les physiques tant qu'il le peut, ce serait une bonne idée, à mon avis. Cataclysme, ok, c'est logique. Il n'a pas assez de soul pour le power-up, malheureusement. Prenons aussi dans le chat, est-ce que c'est GG pour vous ? Est-ce que Vizeraille tue à ce tour ? J'ai pas l'impression qu'il tue, quand même. Moi, je pense qu'il tue. Creepers ? Tu penses que ça tue ? Est-ce qu'il a assez d'Arcane ? Est-ce qu'il a assez d'Arcane pour poser un léguel ? Il a changé son play et il fait Revelle en pitchant l'amplify pour faire un Nebula Blade. Ouais, Nebula Blade, ça paraît bien. Nebula Blade paraît très bien. En plus, c'est la création de Runchants en 8. Ouais, bah, Revelle avec Mordred Tide et Vizeraille. Revelle, c'est fort, Mordred Tide, c'est fort. Les deux ensemble, c'est vraiment très fort. C'est clair. Donc là, on a Nebula Blade qui part à 12 dégâts et Onnit qui crée 2 Runchants. 4 et 9. Oh, purée, le 9. Ah, là, là, là. Oh, mais ça joue Prayer of Bellona. Mais qu'est-ce que c'est que cette liste, Roger ? Qu'est-ce que tu nous as ramené, là ? Roger, il a voulu faire le Pest-Tacle. Et du coup, on est obligé de bloquer avec le casque et on garde qu'une seule carte. Donc là, c'est catastrophique, ça va être. Pour moi, là, c'est game. Bah, là, il est à 2. Il n'y a plus de Runchants, il y aura un Runchants au début de tour. My Body is ready. Ouais, je crois qu'il n'est pas très ready, là, Body. Et donc, il a Arsenal, liste de charge jaune pour débuter son prochain tour, ce qui est très fort. C'est trop bien. Ouais, bah, il a vu qu'il poussait 9 d'Arkhan, donc il a changé sa ligne de play. Ouais, bah, ah, on menace le Beacon. Aiden à 0, on menace Beacon. Beacon, Lumina, c'est létal. Beacon, oui. Il a 2 de soul, donc Beacon, il peut aller chercher Lumina pour plus 1 et faire 3 dégâts. Donc, normalement, Jordan devra respecter. Ou tu peux bloquer avec les Grasps. Bloquer avec les Grasps. Tu as vraiment c'est que ça, bloquer avec tes Grasps. Je pense qu'il peut bloquer avec Grasps et Spellbound, en vrai. Bon, non, je ne sais pas. Je pense qu'il a un Gohagan dans l'arsenal, ça devrait suffire. Ouais, mais après, il devrait réussir à le maintenir, les spectraux. Il a Mordred Tide, il a Mordred Tide en main, il a Renik Reconning, il a Swarming Gloom Veil, et il a Amplify the Dark Knight. Il a une main goldée. Ouais, il a gagné. S'il survit, il a gagné. S'il survit, il a gagné. Si c'est Beacon en main, et qu'il ne bloque pas, parce qu'il grid, mais ce serait débile. Ne pas mettre l'armure juste pour dire. Parce qu'il est sûr d'avoir l'état sur le prochain tour, là, Jordan. Avec la main qu'il a. Ouais. Parce que juste, en fait, Reveil, ça explose la main adverse, donc au pire, s'il ne tue pas, il prend toute la main adverse. Et il n'a pas bloqué. T'es un malade. Il a pris le pari. Un grand malade. Franchement, perdre là-dessus, ça aurait été trop triste. Pourquoi garder les gants ? Pourquoi garder les gants ? Tu sais que t'as l'état soit sur ce tour-ci, soit en deux tours. Donc là, il va arriver avec un Amplify qui va arriver à 12 de dégâts. 9 physiques et 3 rune-champ. Les physiques, ce n'est pas tellement un problème. Le problème, c'est les arcanes pour Boltine. Donc là, le pitch tunic Spellwarn Creepers va être très très fort. Runic Reconning coûte 0, parce qu'elle coûte 1 de moins pour chaque rune-champ. Il en a 1, ça suffit. Et ça donnera plus 3 à sa prochaine rune-blade. C'est une récente. Elle coûte 1, elle bloque 3, elle donne plus 3. Elle coûte 1 à moins pour chaque rune-champ. Et il choisit de mener la charge. Depuis l'arsenade, il est en point d'action. La jaune permet de quel coup ? C'est Mordred Tide, ça c'est normal. Du coup, il a order correctement. Il commence avec la lead the charge into Mordred Tide pour proc un maximum de rune-champ. Et du coup, Runic Reconning, il passe à 4 rune-champ, ce sera même une attaque à 13. Donc 9 physiques et 4 rune-champ. Good game. C'est good game. Il n'y a pas Go Again, mais il y a Spellwarn. Il y a Nebula Blade. Mais non, mais il y a lead the charge. Ah si, il y a Go Again lead the charge. Et derrière, il peut faire Reveal in Rune Blood. Il peut Nebula, tout simplement. Nebula A4, c'est GG. Il n'y a plus de bloc. Oh là là, mais la liste de Roger, elle est très 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 spicy là. Je vois des cartes que je ne suis pas très content de voir dans une liste de Boltine, moi personnellement. Et jaune, pitch et jaune pour Arcane Barrière. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais Visceraille en 2-0, ça c'est trop cool. On lui souhaite d'aller au top 8. On lui souhaite d'aller au top 8. Il a eu une très belle sortie. C'est un deck qui est très fort contre les decks qui ont du mal à bloquer. Mais en fait, le truc de Boltine, c'est que ça n'a pas de mal à bloquer. C'est que c'est... Après là, il n'a vraiment pas eu une très belle sortie avec pas de charge tour 0. C'était vraiment triste. Mais c'est juste l'Arcane. Enfin, ça dépend quelle quantité d'Arcane. Mais en fait, une fois qu'il commence à y avoir beaucoup d'Arcane, tu es obligé de te les prendre. Alors, est-ce que c'est un problème ? C'est un problème quand ça te tue. Sinon, ce n'est pas trop grave. En soi. Kefro nous dit qu'il ne pouvait pas mourir même sur un beacon, parce que c'était plus de sans fetch quoi que ce soit. Bah si ! Ah oui, non, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est très réel. Parce qu'il n'avait pas chargé. Oui, il n'avait pas chargé, tout à fait. Oui, évidemment. Effectivement. Il ne pouvait pas aller chercher, donc c'était que deux. Donc oui, il n'avait pas besoin de bloquer. C'est très juste. C'est très très juste. Et voilà, c'était la round 2. En tout cas. La prochaine round, normalement, de 19h30. Ouais, c'est vrai qu'on a eu vraiment des decks qui se rendent dedans très fort. On va peut-être avoir la... la suite... la deuxième table ? Ou alors la deuxième table a fini avant ? Ah non, on a Rhea contre Lévia contre Prism. Donc à mon avis, c'est pas fini. Attends, mais ils n'ont pas encore commencé ? Ou c'est une rediff ? Ils ont... Ah, c'est pas bête ça. Ils étaient peut-être en deck check ? Ouais, mais la game n'est pas allée. Enfin, la game a quand même duré quelques tours. Je pense qu'en fait, on a droit à la rediff pendant que la ronde se termine. Comme ça, on a le début de la game. C'est beau. Et donc, on a Rhea sur Prism contre Ilias sur Lévia. Encore une fois, Light versus Shadow. C'est vraiment ces Monarch Time, là. Mais oui, le Monarch a son paroxyte, non ? C'est une rediff en accéléré. Effectivement. Seeliner souligne que les secondes passent très très vite. Et que Rhea shuffle a une vitesse... Ouais. Les deux adversaires shuffle a une vitesse affolante. Mais ouais, la qualité du coverage est Insane Mansant qui vraiment met les petits plats dans les grands. Donc, nous avons quoi ? Nous avons un Gambler's Glove du côté de Lévia. De Rhea. Quelle indignité. Donc, pas de Skevskin. Le Gambler's Glove. Et ça joue Skevskin de l'autre côté. Prism qui confirme qu'elle n'a pas de gants. Peut-être avec Mysteria. On ne sait pas, on ne spoil pas. Mais peut-être. Et c'est Léviac qui est sur le tour 0. Et qui envoie un Beast Within pour remplir le cimetière tranquillement. Et qui a un deuxième Beast Within en main. Ça, c'est triste. Parce que Beast Within, c'est quand même une power card de fou. Et avoir les deux en main de départ, c'est un peu triste. Ça envoie un petit 6 Vanilla qui va aller remplir le cimetière tranquillement. Qu'est-ce que tu penses du match-up, Papa Poule ? Très bonne question. Je ne suis pas du tout expert. Le Souljit, c'est très très bien pour notre année. Ah bah ça, c'est un tour 0 d'exception. C'est vrai que là, on a eu des tours 0 avec des D-Reacts bien salés. Et des très bons tours 0 de Michael et de Rhea. Et de Viscerai aussi. Et Gym90CG, the English stream is on YouTube. If you want to have the original coverage is on YouTube. Donc là, on a un Herald of Triumph à 7 Go Again. Pitché Herald of Eredition. Et donc l'idée, c'est que Phantasme ne peut pas proc. C'est donc très fort. Du coup, c'est bloqué à 6. Ah non, c'est double Popped. C'est double Popped, mais il ne peut pas le Popped là. S'il devait avoir un 6 et un plus. Il avait peut-être un 7. Je pense que c'était un 7 ou 8. Et donc, il remplit son cimetière. Il est très heureux de double Popped. Vu qu'il n'a pas de Go Again et qu'il n'a pas envie de roll ses scabs. Il est très content de bourrer son cimetière en overbloquant. Entre guillemets. Donc là, c'est Anne Packing qui avait banni... Je n'ai pas eu le temps de voir. Pas eu le temps de voir non plus. Jugement qui est joué. Ah ouais. Ah ouais, il balle à soul, forcément. Il ne peut pas jouer depuis la banniche. Il me semble que c'est interdit de jouer depuis la banniche si Judgement touche. Je crois que c'est ça, oui, en effet. Alors, si ça... Il ne peut pas jouer de carte depuis la banniche. Et ça pop, tout simplement. C'est popé avec un Beast Hulk. J'ai l'impression que Lévia doit être vraiment très favorite dans le match-up. Parce que déjà, elle ne manque pas de Popper. Elle est très contente de bourrer son cimetière avec Prisom qui lui rentre dedans. Pour le début de game. Et après, ça va envoyer des tours de zinzin. Et puis Arclight, tu es un petit peu immunisé à Arclight. Vu que tu as tes scabskins qui peuvent te déloger. Donc c'est vrai que je pense que le match-up va être très très dur pour Prisom. Sur papier, en tout cas, je ne suis pas expert. Donc je ne me prononcerai pas... Enfin, je ne peux pas garantir la véracité de mes paroles. Mais sur le papier, moi, je mets quand même Lévia très très devant. Art of War avec Swing Big. Swing Big probablement Go Again. Go Again. 8 Go Again. Art of War qui a choisi Go Again. Banniche une carte, pioche et deux. Ce qui est le mode classique sur Lévia, finalement. C'est clair. Et on a un Soul Shield. On ne prend pas le Quicken qui ne sert à rien pour Prisom, évidemment. Et un coup de griffe à 3 pour rentabiliser la jaune qui a été piochée. Très bonne draw de la part d'Ilias sur son Art of War. Excellent draw. Ah, nous avons un Tom of Divinity qui est joué. C'est un Tom of Divinity qui est joué sur le dos de Soul Shield. Donc une carte a mis dans la soul, donc il a piège 3. C'est tour Insane pour Réa. Vraiment, Soul Shield into Tom of Divinity, elle a bloqué 6 pour 0. Elle a full main alors qu'elle a bloqué 6 et qu'elle a rempli sa soul. Le chest, c'est Light of Soul ? Non, c'est comment il s'appelle ? C'est... Si, c'est Light of Soul. Non, Light of Soul, c'est la fable, c'est Vestige of Soul. Vestige of Soul, très fort avec Tom of Divinity. On a des résultats pour nos Français. On a Sylvain qui est en 0-2. Ah, terrible. Très très dur, j'espère qu'il ne va pas se laisser abattre. Parce qu'on sait qu'il a tendance à vite mental boom sur les gros tournois. Il peut très vite se laisser décourager sur des séries de loss. On est sur combien de rounds sur ce tournoi ? Mon avis, ça va être à peu près comme au Worlds. Donc quelque chose, on a 3 rounds de CC, 3 rounds de draft. 3 rounds de draft encore demain et 3 rounds de CC. C'est ça. C'est en 14, donc en 7 de CC. S'il ne se décourage pas, 2 loups, ce n'est pas très grave. Ça se fait, ça se rattrape. Et ça discarde pour faire un agility. Le cimetière de Lévia qui est bien bien rempli. Donné Goyguen à la claw, of course. Et il arrive à déloger ce Beast Within qui traînait dans l'arsenal et qui l'embêtait. Donc là, je vois un Celestial, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui donne des bonus de dégâts aux Anges ou aux Hérald. C'est Réprimande ? Non, Réprimande, ça baisse l'attaque. C'est l'autre. Oui, c'est le tir sur mon doigt de Prism. Ça baisse l'attaque, Réprimande. C'est bizarre de garder celui qui pump l'attaque contre Lévia, quand même. Ah, c'est un passe-tour, c'est IP. Ok, c'est juste Passing Mirage. Passing Mirage, elle a passé. Agility. En plus, sur un tour Agility, ce n'est vraiment pas ce que tu veux voir. On a un Dread Screamer, go again, go again. On commence avec un Dread Screamer rouge. Double go again si le Dread Screamer touche. Enfin, touche, s'il baniche une 6+. Et c'est un Swing Big, un Art of War. Go again, go again, c'est dommage. C'est un peu bizarre. Et évidemment, on met un coup de griffe dans le Passing Mirage pour ne pas se faire détruire, tout simplement. Mais oui, un drôle de play pour Réa qui fait un tour à 3 de value alors qu'elle avait 2 cartes en main. C'était vraiment pas ouf. Et là, on a une bleue, un Herald of Protection bleu qui est joué. Qui n'a pas go again puisqu'elle pitche une bleue. Donc là, pour le moment, ses tours sont vraiment très mauvais à la suite alors qu'elle avait eu un méga bon tour avec Soul Shield, Tom of Divinity. Et Elias qui choisit de bloquer avec des... On a un double bloc, Bonebreaker Vélo. C'est ça. Et ça joue une bleue aussi. Donc c'était une main à 4 bleues pour notre ami Lévia. C'est une bleue ? Non. Non, tu ne joues pas ça en bleu. Non, c'est une rouge. Oui. Et donc la Hungering Slaughter Beast qui part à 7. Très très bonne value de carte 7, évidemment. Et ça touche la baniche. Donc là, le Blood Depth est désactivé pour ce tour-ci pour Lévia. Et elle n'a pas beaucoup de Blood Depth pour le moment. Elle doit être à 2 ou 3 maximum. Mais Réa qui se fait... La machine est lancée. Elle a 0 bloc. Réa qui se fait salement aggro là. Enfin, qui se fait salement... Même pas aggro en fait. Ça fait juste salement out value. Juste 10 7. J'espère qu'elle a de quoi taper. Allo ? Ça part sur un chapeau. Ça part sur un coup du chapeau. On va aller chercher un... Il y aura le bleu. Peut-être trop de bleu tout simplement dans la main ? On veut essayer de fixer la main ? Trop de bleu qui ne bloquait pas bien ou quoi ? Mais ce serait... Est-ce qu'elle va chercher Erudition ? Pour avoir le Ponder Token et pouvoir draw une carte et Arsenal. Moi, j'aurais peut-être pris le triomphe. Elle va surtout vouloir draw 2 sur son attaque. Vu qu'elle a énormément de saules, elle peut se permettre de le flip et d'attaquer et de piocher avec sa suraillère en fait. Ah, bien joué en effet. Oh là là, on a Whisky en 2-0 sur le tournoi. Whisky veut top 1 avec son... Et ouais, on veut Whis sur les cast games. C'est l'objectif de ce protot. Donc ça retourne l'ange. Incroyable. La France a un incroyable talent. Elle va pitcher 2 pour piocher 2. C'est plutôt celui-là. Donc elle pitch une yellow, c'est tout. Et elle envoie draw 2. Voilà, le Herald... Le Warthune... Ah, c'est Warthune bleu ! Warthune bleu qui est pitché. Comment ça Warthune bleu qui est pitché, mon ref ? Ah non, Warthune est jaune. Ah non, mais il y a 4 qui est jaune, donc c'est une jaune qui pitche 3, pardon, 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 c'est moi. Ah oui, c'est la jaune qui pitche 3. Et si je sole, on rappelle. Bon, Léviac, il ne bloque pas évidemment le 4 go again, parce que bah... Pas de on-hit. C'est un on-attack trigger. Donc là, son prochain ange aura également... Enfin, son prochain Herald aura également go again, grâce à l'arme de Prism. Et on a Dominique qui gagne sa deuxième ronde, donc il est en 1-1. Donc pour le moment, en résultat, on a Sylvain en 0-2, Arthur 2-0, Dominique 1-1, et il nous manque les résultats de Evan sur la deuxième ronde. Pour avoir le full carré de Français. Le 2-0, ça met en confiance, c'est bien. Ah, ça met trop bien. Ah, nous avons un Arclight Sentinel qui est posé. Alors, c'est le Arclight avec 2 jaunes. Donc il lui reste un flottant toujours. C'est ça, c'est neutre. Il lui reste un point d'action, hein. Oui, oui, tout à fait, elle a eu go again sur son ange, elle a juste un instant. Et Parable. Et Parable pour une jaune. Euh, non, pour une bleue. Parable pour une... Donc on stack des aura. Non, Parable pour une jaune, parce qu'elle avait un flottant. Bah non, une bleue du coup, ça coûte 4, Parable. Bah, un flottant plus une jaune, avec le 6, j'avais 4. Ah oui, un flottant, c'est ça. Mais bon. C'est Merci Full Retribution. On me dit dans le chat que c'est Merci Full Retribution, en effet, c'est pas Parable Offenity. Oui, tout à fait. C'est Merci Full, exact. Mais là, c'est un tour setup, hein, parce que Arclight Sentinelle. Ça roule les chaussures, et ça demande un deuxième rôle de chaussures, et ça refait 4. Et bah du coup, Scabskin va pouvoir permettre de passer à côté de l'Arclight Sentinelle. Très très belle value des chaussures, enfin des gants de Prism, hein. Donc là, Arclight qui se fait Chloed. Adieu, Arclight. Dommage. Très très dommage, là, qu'elle ait pas réussi, Rhea, à trapper les chaussures. Ceux-ci, si jamais Ilias n'avait pas... Oh là 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 ! Arclight, Arclight ! Wouah ! Dans la Soul, grâce à... Grâce à Merci Full. Grâce à Merci Full. Ça protège Suraya à tout prix. Évidemment, c'est tout à fait ce qu'il y a. C'est logique, hein, parce qu'il va pouvoir enlever Arclight, piocher 2, de la Soul. Ouais, bah elle veut aller protéger sa Suraya, hein. Clairement, c'est la... Plus tu maintiens Suraya longtemps, plus tu as des chances de gagner. Grâce à Mark of the Beast, il va pouvoir ne pas prendre de dégâts de la Blue Dead. Ça, c'est cool. Mais du coup, il doit se IP1, notre cher Elias. Merci Full, Don't Go Again, à tous les Herald, c'est ça ? Non. Les attaques Action Card. Non, 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 c'est Haute-Toura, c'est ça. C'est Haute-Toura. Merci Full, c'est si tu te fais pop ou si tu te fais casser une aura, tu mets un point d'arcane à ton adversaire, enfin, tu proposes un point d'arcane à ton adversaire, et si c'est une non-token aura ou une non-token card, elle part dans ta Soul. Tout à fait, tout à fait, c'est bien joué. Donc là, suraya... On résout Mark of the Beast, transgressive le spectra. Mark of the Beast, elle dit, si elle doit aller dans un cimetière depuis n'importe où, elle va se banir à la place. Oui. Donc, pas de résolution, c'est pas un effet en attaque. C'est le bouton d'urgence. Voilà. Donc là, on a eu la Peach Parable, pour le coup, là, et avec Herald of Triomphe bleu, qui s'en va avec Go Again. Lui aussi a Go Again, tout à fait. Donc là, voilà, il doit bloquer, parce qu'il ne peut pas break la carte avec... Avec Rampas. Et comme c'est une bleue, ça va. Comme il peut bloquer 5, ça va. C'est ça. Et Arsène Alpas, du coup, des deux prismes. Tout à fait. Et elle a maintenu sa suraya pendant deux tours, ce qui lui a permis de remonter un peu la pente. Mais à mon avis, la pente était quand même déjà bien savonnée et bien glissante pour elle. On va voir si elle arrive à 160. Drey Screamer assiste. Est-ce qu'il aura Go Again ? Je pense que c'est 100% sur Go Again, actuellement. À moins d'un turbo foirage, à mon avis. Je ne suis même pas sûr qu'il ait des nanattaques action card dans son cimetière, en fait. Non, mais il a des bleus avec lesquels il a bloqué, je crois. Donc peut-être avec un peu de... Donc c'est tout bon. Ouais, et puis vrai qu'on peut full 6. Et ça tape sur suraya directement, pas à la tête. Il n'a même pas cherché à aller prendre des blocs. Là, il réfléchit à aller taper Merciful. Et ça tape Merciful avec le Shadow Pid. Intéressant. Pour stacker le Yard. En fait, ça ne sert à rien de se whipper. Autant stacker ton Yard. Très logique. Ah, Herald Rouge. Ça, c'est fort. Herald Rouge qui met moins un... Est-ce qu'il y a un Swing Big ? Le Swing Big, comme on l'appelle. Je ne crois pas qu'il l'ait, sinon il l'aurait déjà mis. Attends, parce qu'il est en train de faire un bloc à une carte. Donc, a priori, c'est une grosse patate, ceci dit. Ah, elle bloque à 7, ça, en force. Ah oui, ça tape à 7. Alors, est-ce que Rhea a un petit trick de son clip ? Le Fantasme, elle fait du footstep. Ouais, juste footstep. Et Intou, elle est râle de classique à 6. Le Wartune, est-ce qu'il est rouge, ceci dit, pour être à 6 ? Il est jaune. Il est jaune, donc il est à 6. Ouais, c'est ça. C'est 7 pour 1, 6 pour 1. Donc, rebloquer sur le Fantasme, est-ce qu'il va le faire ? Celui-là est moins critique à bloquer, parce que déjà, il n'a pas d'effet onite à part aller dans la soul. Mais bon, si t'as des poppers, tu évites de faire gagner des peves à Prism. Et des anges. Oui, bah, des peves. Oui. C'est qu'ils font pas que ça. Et du coup, il s'assure la baniche avec un Deadwood Rumbler. Il bannit les screamers, très important d'avoir les screamers dans la baniche pour la transformation en Lévière Illyme. Un Blasmo Fett. Un Blasmo Fett, tout à fait. C'est clair, c'est clair. Les screamers, c'est quand même une des meilleures cartes du deck. Donc, si tu peux les avoir dans ta baniche pour quand tu flippes en Blasmo Fett, histoire de pouvoir les rejouer. C'est très, très crade. Ah, on a une pause à la fin du tour d'Ilias. Et finalement, c'est bon. La prochaine ronde va pas tarder à arriver, il me semble. C'était 19h30 de prévu, je ne sais pas si on a nos collègues. Pérudition. Pérudition qui est jouée, qui sera popée immédiatement. Arsenal Pass. Ouais, tristesse pour Prism qui ne peut pas résoudre ses Eruditions avec un petit combat de tricks. Le Endless Mo, 9 pour 2. Ah, la grosse value. 9 pour 2 cartes, on est content. 9 pour 2 cartes, c'est Insane Value. C'est 2 points au-dessus du ratio normal. Et c'est proc, c'est 3 fois proc. Easy. Par contre, la Blood Depth, c'est 3 cartes Blood Depth, je crois qu'ils sont partis. Ouais, c'est 3 cartes Blood Depth, je crois qu'ils sont partis. 9 dégâts, c'est assez relou à bloquer pour Prism. Ah, c'est le Prism, ouais, c'est ça. C'est le Prism, même. Le Prism. Taggelevia, c'est pas ce que tu veux, je pense. Mais Rhea est certes experte sur ce personnage, donc on va voir s'il arrive à se dépatouiller. Elle prend 9. Ça prend les 9. Ça prend les 9, ça n'a pas peur. J'ai vu un Passing Mirage dans la main. C'est ça. Le Passing Mirage CF est dans la main. Il y a un Angélique Vrasse, un Passing Mirage. Ah bah voilà l'Angélique Vrasse. Est-ce que c'est un... Non mais pas... Peut-être pas Angélique Vrasse, c'est assez réprimande. Ah, ça joue. Genesis, Intour, Passing Mirage. Pour forcer Lévia à Roll d'Escab. Si elle veut nettoyer. Au pire, là en vrai, à 7 PV chez son adversaire, si elle a un tour vraiment bourrin, à base de Blood Rock ou d'Arte of War. Un Goyen et tout dans la tête. Elle peut se dire, ouais, full face. Full face. Ou le Barraging qui va Intimidate, ça va être très difficile ça. Il y a une Arclight, il y a une Arclight. Si elle peut la jouer, je pense qu'il faut la jouer. C'est Barraging qui lance un Intimidate. Est-ce que tu Arclight en réponse ? Je pense que tu as Arclight en réponse. Il n'y a pas le choix. Arclight en réponse. Avec 3 cartes. Donc là, elle est à poil. À poil, mais il y a Arclight. Donc ça va Roll les Boots, forcément. Roll les Boots, t'es obligé. Non, en vrai, t'es pas obligé. Mais vu qu'il n'y a plus de cartes en main chez Rhea, elle peut juste dire, la bonne solution, c'est juste que je tue Arclight. Parce que tu sais que Genesis ne peut pas proc. Genesis ne peut pas proc. Plutôt envie de reset, là-dessus. Et il continue à stack le cimetière, la baniche. Oui, tout à fait, voilà. Tu prépares la Rhydim d'Okaou. Ça peut servir. Mais oui, vu que la Arclight a coûté toute la main de Rhea, t'as pas peur de Genesis. Ouais, ouais. Donc là, c'est un pas de genesis. Le problème de Genesis, c'est quand elle se met à faire de la value. Pas de tour. Ça commence à être compliqué, là. Il n'y a plus d'Arclight Sentinelle. Les trois sont passés, effectivement, vu qu'on a eu un tour double Arclight. Enfin, tour sur tour Arclight, Arclight. Il n'y a plus qu'un seul soul shield, également. Le soul shield, il est sous le deck. Il a été pitché, donc... Ah, donc il n'y a plus de soul shield, donc... Mais bon, là, l'assaut est déjà bien pleine. Mais c'est vrai que ça peut aider à... à virer des no blocks de la main, quoi. À rentabiliser une main qui bloque mal. Et donc, la question pour Lévia, c'est... Où m'il fait ? Ça part sur un Blasmo Fett. On va appuyer l'assaut l'adverse. Blasmo Fett qui est joué... Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Blood Rush below, Blasmo Fett. Alors, on en voit la patate. On en voit la patate, là. Ah, il y a les horreurs de la guerre, là, qui se profilent à l'horizon. Je vois un Art of War de Puget. C'est pas ce que tu veux sur ton tour Blood Rush, ceci dit. Mais je pense qu'il pitche un Art of War, là. Ban 2. Moi, je pense que le Art of War ira dans le pitch. Ah non, ça part full gambling. Il donne Go Again, ou il donne un bonus de plus en plus en, là. Ouh là là, le Swing Big. Oh, le Swing Big Go Again. Swing Big Go Again. À 11. À 10. Ah non, oui, oui, le Art of War n'a pas boosté, oui. Logique. Il donne Go Again. Sur un Swing Big, j'ai 10 Go Again. Bon, bah... Dans ta gueule, hein. Attention, si tu bloques tout, t'as un quick... Puis il y a Blasmo Fett derrière. En fait, tant qu'il peut prendre... En fait, le truc, c'est que tant qu'il peut prendre toute la main de Rhea, Bah... Rhea peut pas avoir de value sur sa Genesis. Clos à 5. Clos à 5 Go Again. Ouais, c'est game, hein. C'est game. Et ensuite, il y a 6. Et il y a Blasmo pour 6 pour 0. C'est game. C'est la fin. Terminé. Le tour double aura qui n'aura rien fait. Et il y avait un autre Blood Rush dans l'Arsenal, histoire d'ajouter l'insulte à l'injure. Et c'est ouf parce que, du coup, en une seule heure, on a pu voir les deux games. Et ça, c'est trop bien. Le coverage est insane du côté Los Angeles. Le juillet... ... Within together, these powerful values...